Quelques mots sur les sources utilisées dans cet épée Nos sources sont des sources scellées conformément à la réglementation c'est-à-dire que l'élément radioactif est coulé dans un polymère de sorte à ce qu'on n'ait jamais aucun contact physique avec lui Seuls les photons gamma vont sortir de ce polymère Une source radioactive est caractérisée par quelques grandeurs Tout d'abord l'activité initiale de la source notée A0 en bec réel, c'est-à-dire en désintégration par seconde Cette activité initiale a été mesurée par l'organisme qui nous a vendu la source On a ensuite l'activité actuelle L'activité d'une source radioactive décroît avec le temps en fonction de lambda, ce qu'on appelle la constante de décroissance du radionucléide Donc l'activité actuelle sera A0 exponentielle moins lambda t La période radioactive d'une source, qui est une durée exprimée souvent en ans, c'est log de 2 sur lambda Et enfin, le rapport de branchement pour une émission de photons Il faut savoir que toute décroissance d'une source radioactive, de nucléides radioactifs ne donne pas forcément un photon gamma Quelquefois, on a une certaine proportion de photons qui sont émis par rapport aux atomes qui vont décroître Cette proportion, c'est ce qu'on appelle le rapport de branchement Si on appelle N le nombre de photons par seconde émis par la source à une certaine énergie, E gamma Le rapport de branchement à cette énergie E gamma C'est N, le nombre de photons par seconde émis Que divise A, le nombre de désintégrations par seconde Et que remultiplie 100 pour l'avoir en pourcentage Ce rapport de branchement dépend de la physique Et donc est donné dans ce document Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !